A l'égard de notre clientèle, vous allez voir que Algérie Poste sera bien sûr le précurseur. Là, je vous ai déjà donné les chiffres des services financiers postaux. Donc ils sont énormes à travers les millions d'opérations qu'on est en train d'enregistrer quotidiennement dans le réseau posta à travers le service financier. Mais le but est de passer à la carte, M. Dahmen. Oui, c'est ce qu'on est en train de faire. Oui, vous, mais est-ce que les clients répondent à cette démarche ? Parce que beaucoup craignent justement les dysfonctionnements ou les contraintes de la carte d'Habia qu'on a pu voir. Le plafonnement à 50 000 dinars n'est pas toujours vrai dans tous les gabes. Sans parler des débits impromptus qui ont été observés sans que les clients soient payés sur place. Et depuis, des mesures auraient été prises justement par votre direction générale pour parer à ces dysfonctionnements. Des mesures ont été prises pour stimuler les âges de la carte. Donc à travers l'implémentation de nouveaux services au niveau des automates, aussi en ligne. Donc nous avons déjà enregistré un peu plus de 132 000 opérations depuis le lancement du web marchand. Nous sommes en train de généraliser les services en ligne à travers la recharge téléphonique avec les trois opérateurs de téléphonie mobile. À travers aussi le paiement d'autres prestations au niveau, par la carte d'Habia, mais aussi par la mise en place d'une application mobile. Et c'est la première application mobile, Beridimob, qui permet le transfert électronique de fonds de façon tout à fait électronique d'un compte courant postal à un autre compte courant postal détenteur de la carte électronique monétique d'Algérie Poste, à savoir la carte d'Habia. Donc elle est appelée à offrir de nouveaux services dans le cadre des services innovants, des services électroniques, mais aussi pour répondre aux exigences des pouvoirs publics de modernisation des moyens de paiement électronique. Alors il ne nous reste plus vraiment beaucoup de temps, mais vraiment plus. Et il me reste deux questions auxquelles il faudra absolument répondre. Alors d'abord, l'opérateur public d'Algérie, comme on peut le lire sur la dernière loi qui régit le secteur, peut désormais diversifier les prestations financières à travers notamment la création d'un service d'épargne. Donc c'est la banque postale qui va s'installer. Hier, vous le disiez tout à l'heure, la ministre a réagi sur cette question et dit que les premières agences bancaires d'Algérie Poste verront le jour en 2019. Donc on voudrait des détails un petit peu sur cette question. Et puis le courrier postal, j'aurais aimé qu'on développe plus, mais vraiment on n'a plus beaucoup de temps. Le courrier postal, c'est une activité qui a été très négligée les années précédentes par Algérie Poste. À quand le redressement effectif de ce segment de l'activité d'Algérie Poste ? Si vous permettez, je peux répondre par la dernière question qui concerne le courrier. On peut revenir sur la banque postale ? Effectivement, pour le courrier, on a mis en place un plan de redressement de l'activité qui a connu des insuffisances et des dysfonctionnements, notamment par la qualité de service. Les délais de livraison du courrier étaient bien évidemment inacceptables dans une certaine mesure. On peut dire que c'est une activité qui a été un petit peu abandonnée. Exactement. Pour ça, il y a des causes internes à l'entreprise, il y a des causes externes. Les causes internes de l'entreprise, c'est qu'il y a eu quand même un départ massif à la retraite qui n'a pas été remplacé, notamment dans le volet de distribution. Et nous allons rattraper ce retard à travers le plan prévisionnel annuel de recrutement, où 50% de l'effectif est destiné à la distribution. Donc 1000 agents ? Tout à fait. Des manques de moyens logistiques, des manques de moyens d'organisation et de maîtrise de cette activité. Des causes externes qui sont en rapport avec l'adressage, le changement d'adresse sont pour autant informés. Donc tout est à faire en fait. Et aussi la sous-utilisation de la boîte postale. Nous sommes en train de travailler sur ce plan parce qu'il est très très important. Nous allons répondre à ces besoins à travers toutes les acquisitions et la mise à disponibilité du réseau de distribution d'Algérie Post. Tous les moyens, les moyens roulants, les moyens logistiques et les moyens humains pour pouvoir répondre à notre clientèle. Donc d'ici peu ce sera réglé, ce problème de courrier et de colis ? Déjà les résultats préliminaires par rapport à ce plan de redressement de l'activité courrier-colis sont très très encourageants et satisfaisants. Et nous allons continuer à travailler dans le sens d'améliorer la qualité de service, notamment dans le service. Un mot sur la banque postale et on terminera là-dessus. Exactement. Madame la ministre, hier, a dit que déjà le gouvernement a donné son accord, d'ailleurs même à travers la loi sur le secteur qui vient d'être promulguée. Donc l'opérateur postal Algérie Post est en train de mettre en place dans le cadre de sa nouvelle organisation les moyens nécessaires permettant d'opter pour le modèle le plus approprié pour développer une partie des services monétiques d'Algérie Post vers une banque postale et la mise à niveau de l'infrastructure postale pour pouvoir répondre à un métier de la banque qui est différent de celui de la poste. Très bien. Monsieur Abdelkarim Dahmani, je rappelle que vous êtes le directeur général d'Algérie Post. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que le replay de l'émission